Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling qui m'a vraiment transformé, combien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors c'est donc ma fille, Nastasia, depuis toujours fait de la danse du théâtre et elle a été passionnée par ça. Et puis effectivement, elle m'a dit qu'elle aimerait bien rencontrer des comédiens avec qui j'avais travaillé. Et donc est née l'idée de lui faire rencontrer ces comédiens. pour que chacun puisse lui donner un petit secret sur ce qu'est le métier d'acteur. D'abord, est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est une passion ? C'est quoi jouer ? Et donc c'était l'idée que chacun de ses acteurs pouvait lui donner un petit secret. Et puis il y avait aussi mon père. J'ai appris récemment que quand il était très jeune, il rêvait d'être acteur. Et donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu acteur ? En même temps, il a joué dans certains films. Il a joué dans un film d'André Delevo, Babel Opéra. Il a joué dans plusieurs films de Claudio Pacienza. Mais il joue toujours son propre rôle. Il ne fait pas des rôles de composition. Et donc l'idée, c'était de faire les trois générations. Donc ma fille, mon père et moi. C'est une des envies du film aussi. Dès le départ, c'est cette idée qu'un enfant qu'il rencontre, puisque quand on a fait le tournage, Nastatie avait 10 ans. Maintenant, elle en a 11. Mais dans le film, elle a 10 ans. Donc comment est-ce que des comédiens vont parler à un enfant de 10 ans ? De leur métier, de leur passion, de ce que c'est jouer ? Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, ils ne parlent pas de la même manière à un enfant de 10 ans que s'ils avaient face à eux un adulte. Et donc, c'est la question de la transmission qui se pose, qui est au cœur, je pense, aussi du film. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi des acteurs qui avaient tous une certaine expérience. Ce ne sont pas des jeunes premiers. Ce sont tous des acteurs qui ont déjà des années et des années de carrière. Ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balaira largement le feuille bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tâche, j'en porte malgré vous. Et c'est... C'est... Ce qui est formidable, je trouve, c'est qu'ils aient accepté de faire cette transmission. Donc, il y a une vraie générosité de leur part. Et qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Donc, ce n'est pas comme si on devait, parce qu'on s'adresse à un enfant de 10 ans, être nié et être bébête, dire des choses simplement. Non, au contraire, je pense que ce qu'ils disent, ça peut être complexe, ça peut être profond, ça peut être vraiment ce qu'ils ressentent, mais compréhensible par ce qu'adressait à un enfant de 10 ans. C'était très étrange, parce que c'est un peu ma méthode, jusqu'ici, de travail sur plusieurs films. C'est-à-dire qu'il y a un scénario, au départ, qui existe. Et donc, on sait comment le film commence. Il y a différentes balises, différentes séquences. Ça trouble d'ailleurs souvent les gens des commissions quand on parle de documentaire, d'avoir un scénario qui est presque écrit comme si on faisait une fiction. Mais en fait, pour moi, c'est juste une base de travail. qui est importante, parce que comme ça, on sait la direction du film. Et après, le grand pari, c'est d'être ouvert à ce qui va se passer sur le plateau, et donc de pouvoir s'adapter. Mais s'adapter d'autant plus facilement qu'on sait où on veut aller. Et donc, concrètement, il y avait des scènes, pour chaque scène, où on a saisi la rencontre des comédiens, il y avait des questions qui étaient préparées, il y avait des thèmes que je souhaitais aborder, il y avait des lieux qui avaient été choisis. On n'a pas pu tout garder dans le film, mais on fait aussi un livre qui va sortir, où il y aura tous ces propos qui vont être, donc là, sans montage, enfin, en tout cas, in extenso, qui vont être sur le même type, je veux être actrice. Et donc, le livre va sortir, il va permettre, pour ceux qui s'intéressent au jeu de l'acteur, à qu'est-ce que jouer, d'avoir le complément du film, ou le film qui sera le complément du livre, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Mais au tout départ, pour devenir acteur, c'est quelqu'un d'autre qui te dit, toi, tu es actrice, et je voudrais que tu joues Juliette, dans Roméo et Juliette. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et refuse ton nom, ou, si tu ne le veux pas, accepte mon amour, et je ne serai plus une capule. Redis-le encore, mais il faut qu'on entende un peu mieux mon amour et capule. Quelque chose qui m'a inquiété vraiment beaucoup plus, c'était comment est-ce que Nastasia réagirait au film ? Moi, ce qui m'intéressait le plus, comme père, c'était, est-ce que je n'ai pas entraîné ma fille dans une aventure où je n'aurais pas dû l'amener, et comment est-ce qu'elle va réagir au film, une fois qu'il sera fini ? Et donc là, j'ai eu le vrai bonheur du film, pour moi, ça a été la première projection qui a eu lieu. C'était à Dijon, dans des rencontres cinematographiques, et c'est la première fois qu'elle voyait le film, elle n'avait pas voulu le voir au montage, et donc, après, elle m'a rejoint sur scène parce qu'il y avait un débat avec le public, et elle m'a juste glissé à l'oreille, merci papa. Voilà, donc ça, c'était pour moi, à ce moment-là, le film était gagné, parce que c'était, pour moi, le plus important, c'est qu'elle puisse être heureuse d'avoir participé à ce film. Souvent, les parents, ils veulent que les enfants réalisent leurs rêves à leur place. Et moi, je ne voudrais pas que tu réalises mes rêves à la place, mes rêves d'enfant.